Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager les séries Netflix que je regrette d'avoir regardé. Je trouvais cette vidéo intéressante, je l'avais vue sur la chaîne de EnjoyPhoenix et je me dis qu'il faut autant vous partager des choses qu'on aime que des choses qu'on n'aime pas. Et donc là je vais vous parler de quelques séries que je regrette d'avoir commencé. Avant de commencer je voulais préciser que c'était mes avis et que les goûts et les couleurs changent en fonction de la personne. Je vais peut-être donc vous présenter une de vos séries préférées que moi je regrette d'avoir regardé et vice-versa vous allez peut-être me dire en commentaire une de mes séries préférées que vous avez regretté de regarder. La première série que je regrette d'avoir commencé et d'avoir regardé il s'agit de Riverdale. Riverdale c'est une série qui raconte l'histoire d'un groupe de potes qui vont enquêter sur la mort de Jason Blossom durant la première saison. Donc il y aura toute une enquête policière qui va se modeler durant la première saison et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai commencé à la regarder. Le problème c'est qu'à partir de la fin de la saison 1 et début de la saison 2 on commence sur des faits complètement fantastiques qui se passent à Riverdale. Et ça je n'aime pas vraiment parce qu'on est passé sur la base du réel pour arriver vers le fantastique. Donc c'était une transition pas du tout bien faite et du coup j'ai pas du tout aimé. Je vous recommande la première saison si vous êtes curieux pour regarder. Mais franchement la saison 2 et la saison 3 et les autres saisons qui vont arriver je pense que je ne vais pas aimer du tout. En tout cas j'ai regardé les saisons 2, 3 et je pense m'arrêter là et je pense ne plus continuer. Parce que ça part sur des cagoules noirs, sur un jeu griffon et gargouille. Ça part dans tous les sens, c'est beaucoup de sujets traités en même temps et on se perd un peu dans les trames narratives. Il y a des personnages qui sont centrales durant une saison et qui le deviennent secondaire voire on ne les voit même plus durant la saison d'après alors qu'on n'a pas forcément réglé le problème. Enfin c'est très bizarre comme série et je regrette d'avoir commencé ça parce qu'elle ne me plaît plus du tout. Je m'ennuie à chaque épisode, je ne suis pas du tout attachée au personnage. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Riverdale mais moi ce n'est pas mon cas. En tout cas les dernières saisons je ne les ai pas trouvées pertinentes. La première saison oui, mais les autres absolument pas. Ensuite nous allons passer à la deuxième série qui est Jessica Jones. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'amour de Netflix pour Marvel mais ils ont fait tout un tas de séries Marvel avec des super héros qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Comme Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et ils ont fait aussi une série The Defenders où ils réunissaient les quatre avec Daredevil. Et en fait je dois avouer que je n'aime pas du tout ces séries Netflix slash Marvel. Là je vous ai sélectionné Jessica Jones parce que c'est celle que j'ai regardé le plus. Donc j'ai fini les deux saisons mais il faut savoir que j'ai commencé Iron Fist, je n'ai pas du tout aimé. Que j'ai regardé quelques épisodes de Luke Cage, je ne l'ai pas aimé. J'ai commencé Daredevil en regardant la première saison, ce n'était pas du tout mon style, je ne l'ai pas aimé. J'ai regardé la première saison de The Defenders, c'était plus ou moins bien sans plus. Et là je vais me concentrer du coup sur Jessica Jones. Je n'ai pas aimé plus que ça et c'est des séries qui ont beaucoup de potentiel et je trouve qu'ils n'arrivent pas à retransmettre le potentiel dans la série. C'est à dire qu'on va arriver avec une trame narrative, donc Jessica Jones est une jeune fille qui a subi des transformations sur son corps. Et du coup elle a une force incroyable et elle va se faire harceler par une personne qui va essayer de contrôler sa vie, qui va essayer de l'isoler. Voilà c'est toute une trame narrative bien mais je trouve que exploiter c'est pas ça. Voilà, il y a beaucoup de moments où je me suis ennuyée à mourir. Je ne saurais pas trop expliquer le pourquoi du comment mais j'ai trouvé que c'était déjà pas mon style parce qu'il y avait beaucoup de combats. Et en plus de ça, c'est soit tu t'ennuies, soit les combats. L'histoire en elle-même, elle n'est pas vraiment touchante. Il n'y a pas de séquence dramatique ou de séquence où tu pleures ou absolument pas. Même si Jessica Jones c'était un bon personnage, qu'il est bien joué par l'actrice. Voilà, je n'ai pas du tout été attachée et je regrette d'avoir commencé Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders. Comme je le disais, c'est mon avis personnel parce que je sais par exemple que mon copain a regardé Daredevil, il a adoré. Il a regardé The Punisher qui est aussi une série Netflix slash Marvel et il a aussi vraiment vraiment adoré. Par contre, je n'ai pas regardé The Punisher mais ce n'est pas du tout mon style. C'est à peu près comme les séries Marvel donc je ne me suis pas tentée à l'aventure. Mais voilà, lui il a adoré ces séries-là alors que moi ce n'était pas du tout mon style, que je ne recherchais pas ça et que j'ai été déçue sur comment il pouvait transformer le super-héros. Ensuite, une série que Marie avait présentée durant cette vidéo, c'est Scream Queens. Donc dans la série, il y a un groupe de jeunes filles qui sont à l'université, qui sont dans un groupe universitaire et ils vont lui arriver tout un tas de choses. Pour vous dire, j'ai regardé les trois premiers épisodes je crois et j'ai tout de suite arrêté parce que j'ai trouvé ça vraiment trop gros. Voilà, c'est une série humour donc il y a des situations qui sont loufoques et vraiment poussées et ce n'est pas marrant à l'écran. Enfin, ils n'arrivent pas à retranscrire l'humour à l'écran. Après, est-ce qu'aux Etats-Unis, ils ne sont pas un peu habitués à ce genre de séries et du coup ils rigolent un petit peu plus facilement et que nous, français, on n'est pas du tout habitués à ça ? Je ne sais pas, en tout cas j'ai essayé de le regarder en français, c'était une catastrophe. J'ai essayé de le regarder en VO, c'était une catastrophe. Donc j'ai abandonné cette série au bout de trois épisodes et je regrette de l'avoir commencé. Il y a eu tout un tas de pubs lorsqu'ils ont commencé parce qu'ils avaient des têtes d'affiches incroyables. Mais ça n'a pas été de mon goût pour moi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Et on finit avec une série, je ne comprends pas. C'est la série The Rain, toujours produite par Netflix. Donc elle est sortie, il me semble, l'année dernière. Elle a déjà deux saisons. Et en fait, c'est une série type post-apocalyptique. C'est-à-dire qu'un virus qui est dans la pluie va contaminer toutes les personnes. Donc ça va arriver, c'est un gros nuage qui va arriver et qui va un peu tuer la moitié de l'humanité. Du coup, on va suivre une sœur et son frère, donc Simone et Rasmus, qui vont être dans un bunker et jusqu'à temps qu'un groupe les trouve, essaye de les piéger. Et en fait, Rasmus a la particularité d'être très différent des autres, sans vous spoiler. Et du coup, ce groupe d'amis va bouger de point en point pour essayer de trouver un remède à ce virus dans la pluie. Et cette série-là, je trouve que le synopsis est très bien. Qu'on pouvait en faire quelque chose de très bien. Et en fait, ils en ont fait quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incohérences sur le scénario. Beaucoup de petites scènes qui sont incompréhensibles. Ils ne peuvent pas toucher l'eau et puis au final, ils vont dans l'herbe et puis ils touchent l'eau. Ensuite, ils vont sur un toit, ils touchent l'eau. Après, on découvre qu'il y a des pluies qui sont contaminantes. D'autres, non. C'était très bizarre comme scénario. Et comment c'était agencé. On arrive à la fin de la saison 1 ou sans plus. Et quand la saison 2 est sortie, j'ai quand même voulu la regarder pour mon esprit curieuse. Et en fait, je regrette parce que c'était du n'importe quoi. On arrivait sur un truc avec des pouvoirs, avec le virus qu'on peut contrôler. Enfin, c'était complètement loufoque. Et je trouve que les personnages ne sont pas hyper attachants. Ils se disputent pour un rien. Ils tombent amoureux d'un claquement de doigts. Je pense surtout au personnage de Rasmus qui enchaîne les meufs alors qu'il n'en a jamais eu et qu'il est très jeune. Je ne comprends pas vraiment. Sur papier, ça pouvait bien passer. Mais lorsqu'ils l'ont produit, je n'ai pas trouvé ça ouf. Et je n'ai pas été attachée. Et je ne pense pas regarder la troisième saison s'il y en a une. Mais dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette série. Parce que je serais curieuse de savoir si je suis la seule à avoir un avis plutôt point d'interrogation sur cette série ou pas. Donc voilà, je vous ai présenté quelques séries que je n'ai pas aimées sur Netflix. Alors, il n'y en a pas énormément. Mais au moins, je vous les présente. Et au moins, ça peut vous éviter de les regarder. Si vous trouvez que ça va paraître un peu bizarre de ce que je vous ai dit. J'ai essayé de vous expliquer le plus clairement possible. Sans essayer de vous faire des spoils. Parce que c'est encore compliqué de ne pas trop spoiler la série. Si vous voulez la regarder et si vous êtes curieux après. Bref, c'était les séries que je regrette d'avoir regardées. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501